Musique Hey coucou tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre et ben on va parler un petit peu des livres que j'aimerais acheter après le confinement dès qu'on pourra ressortir je pense que vous avez vu beaucoup cette vidéo tourner mais je suis pas convaincue que beaucoup de personnes n'aient que 5 livres à acheter après le confinement et du coup moi je vais vous présenter du coup très succinctement du coup ces 5 livres qui sont pas forcément sortis juste avant ou pendant la période du confinement mais qui sont sortis pour certains en 2019, il y en a un qui est sorti en 2019 d'ailleurs et je me suis beaucoup beaucoup fait influencer par les filles du coup et on va commencer cette vidéo du coup sans plus tarder. Et du coup le premier livre qui me fait vraiment envie, j'ai vraiment été influencée par Emma, donc la bouquinade il s'agit du roman de Sarah Crosen c'est Moon Brothers et du coup je sais plus trop de quoi il parle mais je sais que Emma a beaucoup beaucoup adoré et je lui fais confiance généralement quand elle aime un roman je l'aime aussi donc voilà et puis il me faisait déjà de l'oeil quand je l'ai vu en librairie juste je n'osais pas le prendre. Ensuite encore un roman où j'ai été totalement influencée par Emma il s'agit du roman de Samantha Bailey elle l'a écrit avec une autre personne mais je ne sais plus son nom et c'est C'est pas ma faute qui est sorti en mars de cette année et lui aussi il me faisait de l'oeil quand je l'ai vu en librairie juste avant le confinement mais je ne l'ai pas pris je me tâtais vu le nombre de livres que j'ai dans ma palle ben voilà, j'ai résisté pour un court instant je pense. Ensuite il y a aussi God of Men de Klaus je ne sais plus le prénom de l'autrice ou de l'auteur d'ailleurs mais celui-là me faisait pas mal envie de par la couverture et aussi parce que je l'ai vu pas mal tourner sur Instagram il est également sorti en mars normalement si les sorties n'ont pas été décalées vu qu'il devait sortir fin mars et qu'on était déjà en confinement donc je verrai si je le trouve en librairie du coup c'était le troisième livre encore deux je me demande bien lesquels c'est ensuite je sais pas si vous le savez mais je suis en train de terminer la saga Illuminae de Amy Kaufman et Jay Christophe et j'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau roman c'est Aurora Squad et il y a toutes les filles qui l'ont lu donc du coup j'ai été aussi influencée mais je vous avoue que c'est que j'avais pas vu tout de suite qui c'était les auteurs sinon je l'aurais pris direct j'aurais foncé vu que j'adore Illuminae enfin voilà redécouvrir un roman de eux ça peut être que super du coup et du coup ce roman est sorti en février de cette année donc voilà et dernier livre que j'ai envie d'acheter je dis livre parce qu'il s'agit d'un manga et non d'un roman du coup il s'agit de The Promised Neverland le tome 13 qui sort à la mi-mai ou fin mai je ne sais plus et du coup bah voilà j'ai envie de continuer cette saga de la terminer je crois qu'il y a 18 tomes au total si mes souvenirs sont bons donc on est bientôt à la fin et j'adore les personnages et tout donc c'est tout naturel que je vais me le procurer dès sa sortie d'ailleurs j'ai déjà vu que le 14 le tome 14 du coup sortait début juin il n'y a pas tellement d'écart entre les deux donc ça va très vite peut-être acheter ces deux là bon voilà vidéo très très courte mais du coup c'est les 5 livres que j'ai envie d'acheter après le confinement quand j'irai en librairie peut-être que je craquerai pour d'autres parce que bah j'ai pas vraiment fait le tour parce qu'à la base j'en avais un qui me faisait envie pas des masses quoi mais voilà ça peut changer ça se trouve je vous dis qu'il y en a que 5 que je vais acheter ça se trouve je vais pas acheter ces 5 là ça se trouve je vais en acheter plus moins enfin on verra bien après le confinement mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais des bisous bye bye